Salut à tous, je m'appelle Julien, je suis barman, je travaille au Hotel Cap Ferra à Nice, j'ai 26 ans et aujourd'hui je vais vous présenter le cocktail que j'ai tiré au sort dans le cadre du concours le Bartender Online Challenge, le Strawberry Fizz. Alors qu'est-ce que le Strawberry Fizz ? Le Strawberry Fizz, c'est un cocktail dérivé de la famille des Fizz qui a été inventé en 1870 aux Etats-Unis. Il se compose généralement de spiritueux, de jus de citron, de sirop de sucre et se top au soda. Il se réalise au shaker. Donc par la suite, cela a engendré plusieurs dérivés, plusieurs familles, comme le Silver Gin Fizz avec du blanc d'œuf, voire même le Strawberry Fizz qui aura été inventé en 2007 dans le bar Mick & Honey qui a commencé le concept, si vous voulez, des low ABV drinks en changeant le spiritueux par de la crème. Pour la revisite du Strawberry Fizz, j'ai décidé de choisir la verrerie de chez Lehman de type All Fashion qui a une contenance un peu plus basse que celle du Tumblr. Le cocktail se réalise au shaker, toujours avec la Claire Ice de chez Ice Cube & Co. Je rafraîchis la timbale de mon shaker. Je dépose une fraise fraîche coupée en quatre que je viens réduire en purée à l'aide d'un pilon. Je presse 20 ml de jus de citron jaune frais bio. J'ajoute 5 ml de sirop de sucre de canne 1883. Ainsi que 35 ml de crème de fraise 1883. J'ajoute un blanc d'œuf frais au cocktail. Après avoir intégré tous les ingrédients dans ma timbale, j'égoutte mon shaker pour enlever l'excédent d'eau afin que le cocktail ne se noie pas. Et je shake. Je filtre ma préparation pour enlever la glace. Pour l'émulsion du blanc d'œuf, je vais faire un dry shake. J'enlève la glace de mon verre aussi et double filtre le cocktail pour enlever les imperfections et les morceaux de fraises. Je toque le strawberry fizz au soda. Ensuite décorez de jolies tranches de fraises bien fines. Pour terminer le cocktail, je rajoute deux demi-pailles de noyau d'avocat de chez Organics We Are. Je vous présente le strawberry fizz. Bonne dégustation ! Le produit que l'on va t'imposer, c'est le guignolet d'Anjou. C'est une liqueur de guignes, de petites cerises sauvages. Cela a été créé en 1632 par les bénédictines du couvent de la fidélité de Saumur, menée par Madeleine Gautreau. Généralement, c'est un produit où on fait macérer les noyaux, les feuilles, mais aussi les guignes en même temps. Cela va donner un petit nez amandé, pâtissier et très agréable. Et des notes de cerises confites assez suaves et assez douces en bouche. Pour mon inspiration, j'ai décidé de garder le côté emblématique du cocktail qui est la fraise. J'ai décidé de l'intégrer dans une eau de coco, infusée à froid. L'eau de coco va avoir une texture assez épaisse, assez onctueuse, qui va « switcher » avec le blanc d'œuf. J'ai décidé d'apporter aussi un côté fruité et abassé avec une feuille, la feuille de cassis, que j'ai décidé de travailler en cordial, qui va donc ajouter une balance en enlevant le jus de citron. J'ai décidé de réaliser ce cocktail au verre à mélange pour ne pas avoir trop de dilution due au shake et ne pas perdre vraiment l'arôme du gignolet. J'ai choisi la marque Luigi Bormioli, top class, qui a vraiment ce côté moderne du tumbler. Je rafraîchis mon verre à mélange à l'aide de la glace pure de chez ASQ Benko. Gignophise se compose de Gignolet d'Anjou de chez Combier, d'un cordial de feuilles de cassis maison et d'un soda d'eau de coco et fraise. Je verse 10 ml de point de gin qui apportera une touche florale à ma boisson. J'ajoute 40 ml de guignolet d'Anjou qui est mon produit imposé pour la revisite. 5 ml de cordial de feuilles de cassis maison. Je mélange le cocktail afin qu'il soit bien frais et pour apporter la dilution nécessaire à son équilibre. J'ai choisi la Clear Ice en forme Colleen Stick qui s'adaptera parfaitement à ma verrerie choisie. Puis je verse. Je finis en topant au soda de eau de coco et fraise maison. J'homogénéise le cocktail à l'aide de ma cuillère à mélange mais attention, soyez délicat, contrairement à moi. Je dépose en décoration un cercle de feuilles de cassis qui apportera de la modernité et un contraste à la boisson. Et une cerise fraîche pour rappeler l'ingrédient principal de mon Fizz, la cerise. Je vous présente ma revisite du Strawberry Fizz, le Guignophizz. Très bonne dégustation. – Sous-titrage sont d' aquesta façon – Sous-titrage FR 2021